Messieurs, il est l'heure d'accueillir notre invité, c'est Benjamin Moukandjo. Un plaisir de te recevoir désormais consultant chez BIN et on imagine que tu fais d'autres choses aussi. On va en discuter avec toi. Benjamin Moukandjo qui est passé par Nîmes, qui est passé par l'Est Monaco, par Reims, par Nancy, par l'Organe. Il a bien vadrouillé quand même. Ah j'ai voulu voyager. Il a fait sa petite pliche. Ouais, ouais, un globe trotteur, non ? C'est ça. La Chine un peu aussi ? La Chine, ouais, à la fin. La Chine, après l'Orient, effectivement, c'est d'aller en Chine. Vous n'allez pas me demander pourquoi. Non, on n'est pas capables à l'avant du début. Tu voulais voir d'autres horizons ? Exactement, je me suis dit, non, pourquoi pas aller grader ce qui se passe de l'autre côté de la Terre. Une culture différente, un peu différent. Surtout quand on est resté des années en France, on dit, bon, on va aller un peu voir. Et puis c'était une belle expérience. Tu vas nous en parler après, je pense. Alors bien sûr aussi, je le rappelle, l'international camerounais est bien entendu vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. 17 en tant que capitaine. Et ça, c'est à souligner. C'est assez énorme. Mais on va parler de ça déjà pour commencer un petit peu, Benjamin. C'est sûrement un des plus beaux souvenirs de ta carrière de joueur. C'est une évidence. On voulait savoir un peu ce que tu retiens de tout ça. Comment tu l'as vécu ? Énorme. Parce que je crois que de toute façon, même si c'est la Cannes ou même un championnat, peu importe la compétition dans laquelle on évolue, on a toujours envie d'aller au bout et de gagner. Énorme. D'autant plus que moi, je me rappelle encore comme si c'était hier, même si ça date aujourd'hui. On rappelle quand même que dans notre effectif au Cameroun, on avait pas mal de joueurs qui avaient décidé à tort ou à raison de venir ou de ne pas venir. Finalement, on s'est retrouvés dans une posture qui était quand même compliquée parce que c'était des joueurs hyper importants pour nous qui ont fait le choix de rester dans leur club. Ça, je peux le comprendre parce que même à moi, ça m'aurait arrivé. Mais chacun ses convictions. On va pas revenir là-dessus. Mais on s'est retrouvés dans une situation où il fallait faire un choix. L'entraîneur, il a fait un choix. On a battu une équipe. Je me rappelle quand on quittait le pays pour se rendre au Gabon en 2017, il n'y a personne qui croyait forcément en nous, en nos chances de gagner. Vous n'étiez pas dans les favoris. Il y avait des équipes. Non, on était très, très loin d'être favoris. D'autant plus que la dernière fois qu'on avait gagné, remonté en 2002, ça faisait, je crois, 15 ans. Et pendant toute cette période-là, on avait quand même connu… Contre le Sénégal, oui, je pense bien bien. Oui, voilà. C'est un bon souvenir. Moyen. Et puis, pendant toute cette période-là, on avait quand même connu une période difficile. Le football camerounais traversait des moments très compliqués. On avait loupé notamment deux compétitions de la Cannes, 2012 et 2013. Et puis, il y a eu le mauvais spectacle qu'on a donné à la Coupe du Monde 2014. Et en 2015, on ne réussit pas à sortir de la phase de poule. Donc, 2017, il n'y a personne qui mettait une pièce sur nous. Donc, on disait, de toute façon, c'est la période difficile du Cameroun. Ben, allez-y quand même. Et puis, faites ce que vous pouvez. Et à la fin, on réalise quand même quelque chose d'extraordinaire avec un entraîneur extraordinaire qui a fait des choix par moments au tout début où on s'était interrogé quand même. On s'est dit, mettre Vincent Boubacar sous le banc, mettre Nkoulou sous le banc. C'est des choix forts, oui. C'est des choix très, très forts. Il fallait y aller. Même moi, je me posais la question. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on voyait que ça marchait quand même. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez rien dire. Et puis, on est allé jusqu'au bout. Mais c'est énorme parce que vous voyez, quand personne ne croit en vous et qu'à la fin, vous arrivez quand même à gagner, vous arrivez à ramener ce trophée-là. C'est exceptionnel. Et puis, l'ambiance, quand on est rentré au pays, c'est où on s'est rendu compte qu'on avait réalisé quelque chose d'énorme. Et ça, on le portera toute notre vie. Et c'est ce que moi, je disais à mes coéquipiers à l'époque quand on était en sélection. Je les vendais un peu ce rêve-là de dire, les gars, au-delà de tout ce qu'on peut vivre, gagner une Coupe d'Afrique avec son pays, il n'y a rien de plus grand. Parce que ça, vous le garderez toute votre vie. Et moi, j'ai encore ma ménage, je l'ai accroché chez moi au Cameroun. Je l'ai fait encadré avec tout. Quand je passe, quand j'entre dans mon salon, je vois, je suis fier d'avoir réalisé ça. Tu as le petit sourire quand tu passes devant. Toujours, même quand je suis énervé et que je passe devant, j'ai toujours le sourire, tu vois. On voulait aussi parler de ta carrière en France, forcément. Et Sipion, c'est notre monsieur liguin, notre monsieur ligue des talents. Il avait peut-être quelques petites questions pour toi. Nancy, Reims, Valenciennes, Lens, Monaco, Lorient. C'est un bouquet garni pour toi. C'est la ligue des talents en personne, c'est la preuve. Ça refait beaucoup. Parmi toutes les questions, peut-être celle qui m'intéressait le plus, c'est comment tu expliques finalement que ta meilleure période, ce soit à Lorient et plutôt sur les années, tu vois, tu avais peut-être 29, 30 ans, c'est ça à Lorient ? J'avais 28, ouais. 28 ans ? Comment est-ce que tu expliques que ce soit là où tu as vraiment décollé, où tu as fait les saisons, où tu as marqué plus de 10 buts, où tu as vraiment été un élément très important là-bas ? Je ne sais pas, peut-être que je suis comme un bon vin. Je pense que le choix déjà d'être parti à Lorient, c'est un choix important pour moi. Et il faut quand même rappeler que dans tous les clubs où je suis allé, je jouais sur un côté. J'ai beaucoup, beaucoup évolué sur un côté. Et en général, moi, quand j'ai commencé ma carrière, je n'étais pas un joueur qui pensait au stat. Je prenais du plaisir à accélérer, dribber deux, trois mecs et moi, ça me suffisait. Et bien, quand j'arrive à Lorient, je discute avec Ripoll, même avec le président Ferry, avec qui je garde encore de très, très bonnes relations. Il me dit, écoute, nous, on a énormément de joueurs sur le côté. On n'en a pas besoin parce qu'il venait à peine, il venait de perdre Jordan Ayou, qui était parti à Stone Village, je crois, et il cherchait un attaquant. Et naturellement, il me pose la question, il me dit, on veut que tu viennes, mais est-ce que tu es prêt à jouer attaquant ? Mais la vérité, c'est que de base, je suis formé en attaquant. Mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas un attaquant qui fait 90 kilos, qui fait 1m90. Moi, j'étais plutôt un profil un peu frêle. Et bien, c'est pour ça qu'on m'avait basculé sur le côté, parce qu'à l'époque, moi, je me rappelle, à Rennes, avec le John Mensah, qui était, tu vois, un beau bébé, ouais. Carrure, il fallait se retourner, tu ne peux pas te retourner. Donc, il fallait aller sur le côté. C'est là-bas où tu pouvais courir et t'allais vite. Même à Rennes, quand j'y étais, j'ai joué sur le côté. Et là, c'était une autre façon de penser. Et moi, j'ai dit, bon, pourquoi pas, le challenge, il est intéressant. Peut-être que le fait de retrouver l'axe, ce n'est pas les mêmes courses. Ça ne te demande pas les mêmes efforts. C'est des courses à courte distance. C'est des courses à haute intensité, mais la distance, elle est très courte. Et puis, je me suis dit que moi, avec ma vitesse, si j'ai des joueurs qu'il faut, qu'on ait un super joueur à l'Orient, Jouffre, qui m'en a donné des ballons. Honnêtement, si j'en ai marqué, il en faisait vraiment partie avec Philippe Otto, Raphaël Guerrero, tous ces grands joueurs. Mesloub. Mesloub, Walid, effectivement, qui sont passés à l'Orient. Ils m'en ont donné des ballons. Et puis, avant d'y aller, j'avais fait quelque chose qui était simple avec mon agent. Je suis parti sur Internet. J'ai regardé tous les attaquants qui sont passés au FC Lorient. J'ai remarqué qu'ils finissaient la saison avec un minimum de 10 buts. Vous regardez à partir de Vincent Aboubaka, Kevin Gamero, Jordan Ayou. Tous ceux qui sont passés, et cette année-là même, pour vous dire, on était trois avec Madhid Waris, c'est Benjamin Janot, on a fini la saison. Je crois que j'en avais marqué 12, Waris l'avait marqué 11, Janot l'avait marqué 10. Donc, ça veut dire que moi, je suis parti dans un club où je sais que c'est un club qui est porté vers l'offensive. On joue en 4-4-2 et les mecs, ils n'étaient pas crevards. Tout le monde est trop clair. Quand il arrivait devant le gardien, ils te voyaient. En gros, on jouait vraiment pour l'attaquant. Et personne n'était frustré. C'est pour ça que j'ai fait le bon choix. Peut-être que c'est pour ça que j'ai marqué autant de buts là-bas. Et à un moment, j'ai même regretté. Je me suis dit, peut-être que j'aurais dû commencer devant. Pour continuer, peut-être à l'Orient et Nancy, une question un peu technique, c'était des synthétiques. C'est bien ça ? Oui, c'était des synthétiques. Et justement, je voulais savoir, pour un joueur pro, évolué sur un synthétique à domicile, à l'extérieur, c'était quoi les changements ? C'est quoi un petit peu ? Au départ, c'était horrible. C'était horrible, c'est vrai. C'est bien en adaptation. Oui, moi, quand j'arrive d'ailleurs à Nancy, j'ai dit, c'est pas possible. C'est un synthétique, t'as les articulations qui souffrent. T'as des genoux, t'as des chevilles. En général, tu te fais pas mal d'entorses sur le synthétique parce qu'une mauvaise reprise d'appui, c'est compliqué. Mais à la fin, j'ai appris à aimer cette surface. Tu sais pourquoi ? Parce qu'avec ma vitesse, et que tous les adversaires contre qui ont joué le week-end, quand ils venaient à Nancy ou à l'Orient, ils n'aimaient pas la pelouse, ils n'avaient pas envie de jouer. Nous, on s'entraînait dessus toute la semaine. C'est vrai que ça, ça joue. Et quand on arrivait le week-end, moi, je me rappelle, quand on jouait contre Paris, je voyais tous les Parisiens, ils n'en pouvaient plus. C'est quoi cette pelouse ? Mais nous, ça nous arrangeait, nous, parce qu'à la fin, on s'entraînait toute la semaine dessus. Et on connaissait déjà un peu la pelouse. Et eux, ça les agaçait. Bon, du coup, on a réussi à quand même à prendre des points avec le synthétique. Et malheureusement, quand on allait avec l'Orient, on est descendu. Je ne sais pas si c'était à cause de ça. Et puis à l'Orient, il faut savoir une chose, c'est que moi, quand je suis arrivé, ce qui m'a frappé à l'Orient, c'est la qualité technique que les jeunes joueurs ont. Tu as dit, tu sens qu'il y a un suivi. Ça travaille énormément. Moi, ça m'a frappé. Je voyais les jeunes. Mais vraiment, la qualité technique qu'il y avait, moi, je voyais les jeunes joueurs. Et même quand je suis arrivé, les entraînements, possession de balle, j'avais l'impression que j'étais trop nul. Je ne dis pas qu'on ne travaillait pas où j'étais. Mais c'est que je suis arrivé, la qualité technique dans les séquences de possession de balle, où on te dit, on fait des séquences à une touche de balle. Moi, j'ai énormément progressé, techniquement à l'Orient, avec des séquences comme ça, à répétition. C'est une vraie école, tous les jours. C'est une vraie école. Si j'ai un frère, un petit frère, ou même mon fils, un jeune joueur, je conseillerais tous les jours d'aller à l'Orient parce que c'est un club qui permet aux jeunes joueurs de se développer, mais vraiment se développer. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions, Bruce et Simbad. Moi, c'était peut-être une question sur ta carrière de joueur. Est-ce qu'à un moment, tu as eu une hésitation, peut-être que tu avais plusieurs propositions de club, plus dans ce club-là ? Un regret, quoi ? Honnêtement, moi, je n'ai jamais eu de regrets parce que tous les choix que j'ai faits, je les ai toujours assumés, même dans la difficulté parce que, bien évidemment, vous ne vous en doutez pas qu'à un moment donné, quand on dure aussi longtemps dans le foot, on traverse des moments de doute. Je vais même vous raconter une anecdote. Moi, quand j'arrive à Nancy, je sais que je viens de Monaco. Logiquement, il y avait énormément d'attente parce que Nancy, ils mettent le paquet pour me faire venir. J'ai vécu une année compliquée. La première année, elle était difficile. Elle était difficile parce que je ne me suis pas vite adapté avec Jean Fernandez qui était l'entraîneur. Il me demandait souvent certaines choses que j'avais du mal à assimiler mais je ne dis pas que c'est de sa faute. Attention, parce que nous aussi, on est responsables de nos mauvaises performances et j'ai vécu une année difficile à Nancy où, par moments, je me suis même fait siffler à les supporters. Ça, c'était une période difficile mais j'ai gardé la tête froide et je me suis dit de toute façon, si je suis là, c'est que j'ai quand même quelque chose et maintenant, il faut que moi, je regarde aussi de mon côté. Il ne faut pas uniquement dire que c'est de la faute de Pierre, Paul ou de Jacques et alors, je suis reparti et ce qui est fou, c'est que je suis resté trois ans à Nancy donc deux ans après cette année compliquée. Je vous assure, à la fin de mon contrat à Nancy quand je partais, c'est tout le monde qui était malheureux de me repartir parce que j'avais réussi quand même à renverser la tendance et j'ai même eu droit à une chanson à un moment donné au stade. Pour vous dire que moi, à la fin, je ne peux jamais regretter mes choix. J'aurais voulu, moi, dans ma carrière, à un moment donné, jouer par exemple en Angleterre. Je m'étais dit que oui, l'Angleterre, c'est le top du top et j'ai même eu la possibilité d'y aller quand je finis à deux saisons où je marque 24 buts les deux saisons, 12-12. J'ai des clubs anglais, j'ai Christian Palace, j'ai West Ham, j'ai pas mal de clubs anglais qui m'approchent pour que je vienne et je ne vous demande pas que oui, j'avais un tableau faible pour jouer en Angleterre et puis malheureusement, heureusement, il y a des propositions qui arrivent sur la table auxquelles on... C'est dur de refuser. Qui nous font changer d'avis. La Chine. Alors justement, je sais que l'Ipion, il avait une question à te poser par rapport à ça et tu nous as dit on peut parler de tout. Oui, on peut parler, moi je suis ouvert, ne vous inquiétez pas. Le projet sportif en Chine, je voulais juste savoir, ça ressemble à quoi ce championnat ? Puisque c'est vrai qu'avec l'Arabie Saoudite, on a vu aussi un nouvel élan, on a beaucoup dit que c'était un peu la Chine des années 2020. C'était quoi le niveau là-bas ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Le public, les conditions d'entraînement, l'accueil, etc. Moi, j'ai eu la chance de partir dans un club qui était très, 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 très structuré. Je suis même arrivé à un moment donné, je me suis dit ah oui, mais ces installations-là, on ne les a même pas. Tu étais surpris carrément. Oui, j'étais surpris parce que je suis parti, le propriétaire, c'est le même propriétaire qui est à l'Inter de Milan. Donc l'entraîneur, c'était Fabio Capello, Zambrota qui était l'adjoint. On avait un vrai staff et je me rappelle moi quand j'arrive à ma première semaine d'entraînement, je vous assure, mais vraiment vrai, j'étais choqué. J'étais choqué parce que je venais de la Ligue 1 avec quand même une certaine qualité dans un club où il y avait des joueurs de qualité et là, quand j'arrive à la première semaine d'entraînement, le premier ballon que je demande, on me l'a, on me l'a, je reste comme ça, je dis ah, ça va être dur. Je dis ah, ça va être dur. Mais semaine après semaine, quelques semaines après, quand je regarde, je vois quand même la progression, la vitesse à laquelle les joueurs chinois ont progressé parce que juste un jour, on va à l'entraînement et vous savez, les Italiens, c'est tactique et Fabio Capello, il dit bon, je dis on va travailler tactiquement, on va essayer de voir le déplacement du bloc et tout et moi, j'étais dans l'équipe avec Ramirez qui était à Chelsea, avec Teixeira aussi. Sacré joueur, Ramirez. On n'avait pas l'État, on avait Eder qui était à l'Inter, on avait pas mal de, vraiment de très, très, très grands joueurs et il met le truc et il dit bon, en fonction du déplacement du ballon, le bloc, il faut qu'il se déplace et c'était dur parce que nous, des fois, le bloc, il fallait se déplace à droite, nous, on allait à droite mais ils allaient à gauche et c'était compliqué et je me rappelle Capello, il a de fait briller un peu, il a brillé complètement ici. Il a dit écoutez, tant qu'on réussit pas à faire ce que j'ai dit, on passe la journée là-dessus, je dis ah non, c'est pas possible et on est resté, on a fait deux heures, on a fait deux heures de séance tactique. Moi, je me suis dit j'ai fait la tactique moi depuis des années, depuis que j'ai 18 ans, j'en fais de la tactique, ça y est là. Et après, bon, il a compris que peut-être nous, on n'avait pas forcément besoin de ça parce qu'il pouvait nous expliquer et on allait comprendre et il a changé l'entraînement le matin, c'était un entraînement normal, soft et l'après-midi, il faisait revenir les joueurs chinois effectivement pour retravailler la tactique. Il était impliqué en tout cas, on voit qu'il prenait le travail au sérieux. Ah oui, complètement. Tu sais, tu peux te dire que Capello, bon, immense monsieur du foot, il arrive en Chine, il voit que ça peut être compliqué, tu peux te dire que bon, il ne va pas s'impliquer plus que ça mais au-delà de ce que tu nous dis, il était vraiment à fond dans son truc. À fond, il était à fond, il était vraiment impliqué, honnêtement, on faisait des séances vidéo, il regardait tout. On t'a demandé de nous préparer un petit 11, un 11 pour toi de tes meilleurs corps américains, mais non. Alors bien sûr, un 11, c'est très personnel. T'as pas mis tes potes ? On va voir. Vous allez le voir, vous allez le voir, ouais. C'est un 11, vraiment incroyable. Je vous le dis, le 11 est complètement fou. On va commencer par la défense. Tu as choisi Enkono au cage, Samuel Kufour, on se souvient de lui, c'est une machine, Taibo West, Rigobertsong, et ça, c'est la défense que t'as choisi. Ah, pour passer, là, c'est dur. T'attends les trois défenseurs. Si vous réussissez même à passer, vous avez le gardien derrière, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez marquer, mais non. Pour moi, c'est dit, Rigobertsong, on connaît, c'est vrai que c'est un compatriote. Il détient le record, je crois, du nombre de cannes jouées. Il a 8, même si c'est égalé par Ayou, après, 137 sélections, voilà, c'est le Cameroun, c'est le capitaine, c'est le capitaine d'Afrique, pas du Cameroun, de toute l'Afrique. Mais voilà, c'est ces trois-là que j'ai choisi de mettre dans ma défense avec Thomas Nkono dans les buts. Au milieu de terrain, tu as mis Yaya Touré et Mickaël Essien. Ah oui, c'est fort servi. Là, c'est deux Avengers, tout simplement. Vous avez deux milieux de terrain, on n'a même plus besoin de présenter, tous ceux qui nous suivent, qui aiment un peu le football, ils savent ce que ces deux joueurs ont apporté, pas que pour le continent africain, mais même il y a Touré. C'est un joueur immense, il gagne la Coupe d'Afrique, en plus, avec la Côte d'Ivoire en 2015. Mickaël Essien, un joueur exceptionnel était tellement à Chécy. À Lyon, c'était n'importe quoi. C'était un bison, comme on disait. C'était le bison. Il y a quand même encore des joueurs à présenter. Mister George. Tu as été obligé de mettre George Weah sur le côté. Ah oui. Le mont ami d'attaquant. On dort. Weah, on dort. Weah et Okocha. Excusez-moi, c'est peut-être mon côté offensif. De base, je suis un attaquant, mais voilà. George Weah, c'est trop fort. C'est Mister Président. Ça reste pour moi l'icône en Afrique, George. C'est le seul Africain qui a gagné le ballon d'or. C'est une légende, forcément. Et pour moi, même s'il fallait enlever, j'aurais enlevé. Ah oui. Inarrêtable. Ah oui. J'aurais enlevé n'importe qui, mais George, quand j'ai commencé, c'est le premier nom que j'ai coché. Ah, c'est le premier nom que tu as mis. Oui. C'est énorme, mais c'est propre. Et on termine avec l'attaque, bien sûr. Didier Drogba, Roger Mila. Oui. Et Samuel Eto. Ah oui. Ah oui. Didier Drogba. Le président. Tout le monde connaît Didier. Tout le monde sait ce que Didier a fait dans sa carrière pour ses équipes, pour Chelsea. Il commence à Guingamp, à Marseille. C'est une légende à Chelsea. Il a marqué des buts. Il a quasiment tout gagné. Champions League, tout. Au final, le LDC, c'est lui qui égalise contre le Bayern à la fin. C'est un leader, un mec qui lâche rien et qui pèse tellement. C'est un leader. Après, c'est vrai que Didier, le seul regret qu'il a, c'est qu'avec son pays, il n'a rien gagné. Mais ça n'enlève à rien le talent et l'immense joueur qu'il a été. Eto, voilà. Eto, il a tout gagné. Il a tout gagné. On ne le présente plus. C'est un immense joueur. Et puis, la légende. Roger Mila. Ah oui. Au même titre que Georges Weah. Pour les plus jeunes peut-être dans le chat qui n'ont pas conscience de ce qu'était Roger Mila, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu au-delà de la célébration 90, le poteau de corner, etc. Je me rappelle encore il y a quelques temps Eto qui faisait une interview en disant que Mila l'a inspiré parce que, un, c'était son joueur favori, c'était son idole. Et il l'a accompagné pendant toute sa carrière. Et moi, quand j'ai vu les vidéos de Mila, je me rappelle de lui, je crois que c'était 94, à 42 ans, qui rentre. En plus, il marque. C'était le plus vieux joueur de l'histoire de la Coupe du Monde et il a énormément apporté. Et ces joueurs-là ont le même titre que Weah. Pourquoi je les mets au-delà de ce qu'ils ont fait dans le monde du football ? C'est que grâce à eux, aujourd'hui, l'Afrique a été représentée pendant des années et ils ont permis au continent africain d'être valorisés à sa juste valeur. Ça a été les super ambassadeurs, en fait. Oui, et puis il y en a plein d'autres joueurs. Il y a les Madière, il y a Baba Madière qui était aussi un joueur exceptionnel. Il y en a eu plein. Donc, c'est vrai que c'est une canne qui paraît quand même assez ouverte. On voit qu'il y a des surprises, on voit qu'il y a des équipes qui, finalement, ont un petit peu du mal. J'aimerais surtout mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, quand on regarde, je pense même que c'est l'une des Coupes d'Afrique les plus prolifiques. Je pense qu'on a déjà marqué soixantaines de buts, soixante-sept ou soixante-sept. Et le moyen de quasiment trois buts par match. Voilà, c'est ouvert. On voit quand même des équipes qui sont bien structurées, bien organisées, mais on ne fait pas bloc bas. On ne reste pas devant ses buts. On n'essaie pas de garder sa cage pendant 90 minutes, 95 minutes. Le jeu, il est ouvert. Et c'est pour ça qu'on est content parce que quand on est à la télé et qu'on commente des matchs, on aime bien voir des buts. On adore voir des buts. Et je trouve qu'on s'ennuie beaucoup, beaucoup moins dans cette Coupe d'Afrique. Et moi, j'aimerais mettre ça en avant le fait qu'on voit des nations aujourd'hui qui ont compris qu'elles étaient peut-être loin derrière, qui ont travaillé parce que ça, c'est le travail, et ce n'est pas le hasard. Vous voyez qu'aujourd'hui, dire qui va gagner ces Coupes d'Afrique, honnêtement... J'ai l'impression que c'est dans toutes les compétitions parce que si tu regardes même la Coupe du Monde en soi, on a vu pas mal de surprises. J'ai l'impression que c'est le niveau général ou peut-être il y a des grosses nations qui sont peut-être un peu moins bien et les plus petites nations qui bossent mieux et du coup, le niveau, c'est un peu recédé. J'ai l'impression que c'est général. J'ai l'impression que l'écart entre les très gros et les plus petits il s'est rétréci. Alors, les grosses nations qui restent quand même supérieures parce qu'ils ont un vivier des talents, une expérience qui font qu'ils répondront plus ou moins présents. Mais les petites nations, on l'a vu, réussissent à réduire l'écart petit à petit et ça, c'est alloué au niveau de la fédération parce que les fédérations font un travail de fond qui est important. Les petites nations, entre guillemets, parce que moi, je n'aime pas dire les petites nations, entre guillemets, savent qu'elles ont peut-être moins de joueurs de talent comme là, peut-être la Côte d'Ivoire comme là, le Sénégal, le Mali, le Maroc, le Cameroun, l'Algérie, l'Égypte. Dans l'effectif, il y a des joueurs capables de décider sur un match à un moment donné. Mais ces nations-là qui n'ont pas ce genre de joueurs, elles sont plus collectives. C'est-à-dire qu'on mise dessus tout le monde, on mise dessus un collectif qui va être solide, qui va se déplacer, bouger, faire des efforts. Et c'est pour ça que le fait aussi de connaître le continent, de connaître les conditions, parce qu'on parlait tout à l'heure, de la chaleur, il fait énormément froid. De connaître déjà ça, pour eux, c'est un plus parce que là, on arrive à la Cannes au mois de janvier et on sort quand même d'une saison où il fait froid, où c'est l'hiver, l'hiver commence, tu vas t'étaper 30-35 degrés en Afrique. Ça peut jouer dans l'organisme, le temps de s'adapter. Il y a un truc que tu as dit qui était trop intéressant. Comme là, malheureusement, on arrive sur la fin du moment avec toi, Benjamin. Et je voulais quand même me dire ce que tu avais dit tout à l'heure, que les compétitions elles sont différentes et qu'une Coupe d'Afrique des Nations, forcément pour la gagner, ça demande peut-être certaines choses. Une Coupe du Monde, ça demande d'autres choses. Un euro, ça demande d'autres choses. Et c'est vrai que ça, c'était important de le dire aussi parce que chaque compétition n'est jamais la même. En tout cas, c'est sur ça qu'on va te remercier vraiment. Merci beaucoup, Benjamin. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Évidemment, ici, la porte est ouverte. Tu reviens vraiment quand tu veux. J'espère que tu as apprécié le moment. Ah oui, c'est tellement passé vite. Vraiment, ça m'a fait plaisir et puis c'était ma première de découvrir. Je pense que vous m'invitez quand vous voulez. Avec plaisir, je reviendrai. En plus, on ne parle que du foot. Ici, c'est que ça. Merci à toi et continue de nous régaler sur Bean. Merci en tout cas. Et puis, on espère te revoir assez rapidement. Merci beaucoup, à nouveau. Merci à la fin d'émission. Merci. Salut. Merci.